Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Lucie Lima, coordonnatrice de la fête de la musique à l'usine à chapeau qui sera organisée le 24 juin prochain à Rambouillet. Bonjour. Bonjour. Je le disais, le 24 juin prochain, l'usine à chapeau organise à Rambouillet la fête de la musique. Plusieurs concerts sont prévus dans plusieurs lieux stratégiques de la commune. Quels sont ces lieux spécifiques et comment est-ce que vous les avez choisis ? Alors les lieux, en fait, il n'y en a qu'un de lieux. C'est tout dans tout l'axe central de la ville de Rambouillet qui part à peu près du niveau de la gare jusqu'à la mairie. Donc c'est un axe, un seul. Un seul axe avec quelques petites centres qui partent à droite et à gauche. Et en fait, c'est historique. En fait, c'est comme ça que ça se passe depuis de nombreuses années. Comme ça, les gens, ils suivent ce parcours comme ça. En venant, ils déambulent dans un seul lieu, un seul axe. Et voilà, ils s'arrêtent là où ils veulent. Alors il me semble justement que l'usine à chapeau organise depuis 1983 à peu près la fête de la musique. Quels sont les objectifs de la fête de la musique à Rambouillet ? Alors effectivement, depuis les années, juste après le début de la fête de la musique nationale, c'est mieux organisé cette fête aussi. Alors toujours le samedi déjà, histoire que ça s'adresse à la majorité des gens. Puis pour ne pas déranger non plus trop, trop, trop les riverains pendant la fête, quoi. Parce que dans la semaine, voilà. Donc nous, on fait toujours le samedi proche du 21, ou un peu avant, ou un peu après. Et l'objectif de cette fête, c'est exactement... Enfin, elle s'adresse cette fête à tous les musiciens locaux en premier lieu. Voilà. Donc à Rambouillet et Territoire et Rambouillet et Alentour, il y a un nombre de musiciens amateurs. Énorme, oui. Il y a un nombre incroyable de musiciens. Donc c'est priorité à eux. Et voilà, on veut que ça soit une fête pour eux, pour les gens de la région, du secteur en tout cas. Eux, leur famille. C'est un instant très convivial, très familial en tout cas. Alors justement, j'aimerais qu'on insiste un petit peu là-dessus. La plupart des artistes viennent du département des Yvelines, notamment Rambouillet. Et autour de Rambouillet, ça fait partie de votre ADN, justement, de proposer une programmation musicale qui permet de découvrir ces artistes émergents. Oui, tout à fait. En fait, c'est Rambouillet et Alentour. Ça peut être aussi le département, mais c'est surtout aussi le 28, Calimitrof. Voilà, c'est pas que le 78, mais c'est toutes les communes autour, les départements autour. Et après, ça s'élargit. Il y a des gens qui viennent de Paris, etc. Parce que ça dépend aussi de ce que les gens proposent. Une fois que tous ces gens-là ont leur place, à peu près, voilà, s'il y a un rappeur qui vient de Paris et qu'on n'a aucun rap dans cette fête, on va le prendre. Ou s'il fait du flamenco qui vient, je ne sais pas où. Tu vois, on essaye aussi de proposer un truc assez éclectique pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Que ce soit du classique au rock, au hard rock, aux musiques traditionnelles, à la chanson française, etc. Alors, comment ça se passe, justement ? La fête de la musique commence à 20h30. Donc, vous nous disiez, il y a une sorte de déambulation de la part des visiteurs, de la part du public, qui peuvent découvrir plusieurs scènes, plusieurs artistes. Exactement. Donc, on essaye de faire... Oui, alors, ça commence à 20h30. Les gens rentrent d'à peu près 6, 7, 8 points de la ville. Parce que c'est une zone qui est mise en sécurité, en fait. Parce que, voilà, depuis les histoires de Vigipérette, etc., on a quand même ça à gérer. Donc, les gens sont en toute sécurité dans un périmètre. Donc, ils rentrent dans plusieurs endroits. Mais quand tu te balades, tu vas tomber tantôt sur un quatuor à cordes, 5 mètres plus loin sur un groupe de rock, et encore 5 mètres plus loin sur un petit groupe du lycée, parce qu'ils ont monté un groupe. Donc, c'est ça l'idée. C'est aussi que quand tu rentres dans cette fête, tu crois que tu vas venir pour voir du rock'n'roll, mais sur le chemin, tu vas croiser des tas d'autres styles. Et c'est un peu ça, en fait. L'idée, c'est que, tranquillement, on va te proposer, à ton insu, d'aller découvrir des choses que tu n'aurais peut-être pas été écoutées ailleurs que là. Et cette année, vous avez justement réussi à gérer, en tout cas, à avoir cet éclectisme dans les styles musicaux. Qu'est-ce qu'il y aura comme style musical ? Là, honnêtement, je pense qu'on aura encore réussi à proposer de tout. Du classique, ça, c'est sûr, c'est certain. Du rock, aussi. Du jazz, de la musique bretonne, de la pop, ça, c'est... de la musique du monde. Ouais, je pense que là, franchement, on est bien. Et comment les artistes ont réagi, justement, quand ils ont été sélectionnés pour cette fête de la musique ? On parle encore une fois d'artistes locaux. Pour eux, c'est un sérieux coup de pouce pour leur carrière ? Alors, les réactions, ils viennent de les avoir, c'est tout frais. On leur a dit, il n'y a pas hier. Donc, pour ceux qui ont été sélectionnés, malheureusement, il y a quelques-uns qui ne sont pas encore placés, parce que, justement, faute de place, à la fin, il y a souvent des gens qui vont dire, finalement, je ne peux plus venir, etc., qui vont céder leur place à d'autres. Pour ça, je croise les doigts pour ça, parce que c'est toujours un moment assez difficile pour moi de dire à des gens là, je suis désolé, il n'y a plus de place. Ça, c'est très dur. La question que tu me posais, c'était la réaction des artistes. Des artistes, voilà. Est-ce que c'est un sérieux coup de pouce pour eux ? Ils sont super contents. C'est leur moment. À savoir qu'il y a des gens qui ne jouent que là. Par exemple, on a un sound system. J'arrache sound system. Une fois par an, c'est là. Donc, c'est la fête. Et combien d'artistes environ seront présents, sans le chiffre exact ? À peu près, il y a plus de 80 groupes. Ça représente à peu près 600 musiciens et musiciennes. C'est un gros travail en amont qu'il faut mettre en place. Des animations sont également prévues. De quelles animations, parle-t-on ? Alors, les animations... Là, il va y avoir des marionnettes, par exemple, géantes, qui vont déobouler dans la ville de 20h30 à 21h30. Des marionnettes de l'école de musique et de marionnettes de l'Aidema, des Essars, le roi. Il y a une batucada, musique brésilienne, avec ses danseuses brésiliennes. La batucada chapeau, qui est une batucada qui répète à l'usine à chapeau. Il y a une fanfare, aussi, de l'usine. Et aussi, si ça, c'est des animations, je ne sais pas, il y a des toiles géantes au fur et à mesure du parcours. Il y a des grandes toiles de peinture géantes de 4 mètres sur 2 où des élèves des classes d'art plastique du lycée Bascan, qui est notre grand lycée public de la ville, qui font des performances tout au long de la soirée. Ils viennent peindre des énormes toiles. Donc, ça, c'est pareil. Les gens, quand ils passent, ils vont arriver à 20h30, ils vont voir un petit début, ils vont venir repasser à 22h. Ah, ils vont voir, ah, ça, ça a évolué comme ça. Et puis, à la fin, ah, finalement, c'était ça. Une façon de valoriser, aussi, le travail, du coup, de ces lycéens. La fête de la musique, pour vous, c'est avant tout un événement intergénérationnel ? Complètement. Interculturel, intergénérationnel et vraiment la famille, quoi. Les gens, ils viennent en famille. Oui, c'est l'essentiel de l'événement, en tout cas, de la fête de la musique. Avec le Covid, les fêtes de la musique, en France, ont pris un sacré coup. Quelles sont vos attentes pour cette année 2023 ? Est-ce qu'on peut espérer que de nombreux Yvelinois seront présents ? Je pense que si le temps, la météo est de la partie, de la bonne partie, il y aura du monde. Parce que les gens, ils ont envie de ça, ils ont envie de déambuler comme ça, avec insouciance, profiter des terrasses et puis découvrir des gens, quoi. Ils ont envie de faire la fête, les gens. Vraiment. Oui, je pense que... Aujourd'hui, on a envie de refaire la fête. On va parler un petit peu des artistes présents lors de cette soirée. on ne pourra bien entendu pas parler des environ, vous m'avez dit, 80 artistes, 600 musiciens au total. Parmi eux, on a déjà reçu les inséparables Piu Piu, Torrent Lula Baye, ou encore les mineurs Caroline Bio et le groupe Armael, des artistes qui ont tous une personnalité bien différente. Au-delà, justement, du style musical, vous cherchez des personnalités différentes ? En fait, ça vient naturellement parce que, de toute façon, chaque groupe est différent et comme je te disais tout à l'heure, de toute façon, la priorité est donnée aux rambolitains. Et je dirais même qu'un petit groupe qui arrive et qui a trois morceaux, ça m'est déjà arrivé de faire ça, qui répète dans nos studios de répétition, par exemple à l'usine à chapeaux, ils ont trois morceaux parce qu'ils sont tout jeunes et ceux-là, on va les mettre en avant parce qu'ils vont faire venir à un public incroyable de copains, de copines, de papa, maman, tonton, tata et tout ce que tu veux, la famille. Et surtout, c'est leur mettre le pied à l'étrier et leur dire, tu vois, la scène, c'est ça, vas-y. Et là, il y a de la bienveillance, tout est bienveillant en fait. Donc, ils sont en sécurité, tout va bien. Ils sont sonorisés par des professionnels, etc. Donc, c'est une expérience assez inouïe finalement de venir à leur âge. Et puis après, il y a aussi, oui, les personnalités, c'est hyper important. on a des Francesco, on a des Bretons qui viennent faire danser les gens. Oui, c'est un rencontre forcé. De toute façon, c'est une aventure humaine hors pair, franchement. Et les Rambolitains, justement, sont attachés à ce côté artistes émergents, artistes locaux ? Oui, je pense qu'ils sont touchés parce que c'est comme si tu organissais une grande fête dans ton salon et que tu venais inviter tes proches à venir jouer. Et je pense que, oui, ils sont sensibles à ça. Si j'organise une fête dans mon salon, je vais éviter de chanter parce que je n'ai pas du tout la voix. Merci beaucoup, Lucie Lima, d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver toute la programmation de la fête de la musique sur le site rambouillet.fr. Il y aura tous les artistes de présenter. On peut également en découvrir quelques-uns en interview et en live sur notre chaîne YouTube Radio Sensation. Je rappelle donc que la fête de la musique à Rambouillet, c'est le 24 juin et c'est organisé par l'usine à chapeaux. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada